Au TEP, à tous, bien-aimés frères et sœurs, une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, venue du Mali encore, un pays béni, un peuple béni, je vais dire pourquoi après. Une star malienne de football, Seydou Keïta, vient d'investir 14 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de fabrication d'huile d'arachide, d'huile de coton et l'huile de karité. 14 milliards. L'usine a été inaugurée avec le président Asimé Goïta. Ça dit qu'il a invité le président Asimé Goïta pour venir inaugurer le bijou malien, un bijou malien. On n'avait pas vu ce genre de choses depuis très très longtemps. Ça, c'est pas tout. Vous savez combien d'emplois ça va créer? 10 000 emplois. 10 000 emplois au Mali. Alors dites-moi, le Mali des démocrates a laissé combien d'usines? Les stars du Mali des démocrates, démocratiquement élus, ont construit combien d'usines? Question simple. Vous savez, le Mali, pendant au moins 30 ans, les ATT, les Alfa-Rouma-Konari, les IPK, tout ce monde-là, c'était des gens élus démocratiquement. Moi, j'ai dit occidentalement. Est-ce qu'ils ont laissé, eux-mêmes, les hommes politiques, ont-ils laissé des usines? Non. Les stars de leur époque ont-ils laissé des usines? Non. D'ailleurs, en Afrique, là, dites-moi, nous avons beaucoup de professionnels, non? Le sport, les musiciens, non? Non, non, même pas. Surtout en Afrique centrale, au Congo et autres. Même en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs. Vous avez vu déjà, une star. Ceux qui se baladent avec Macron, là, ils passent partout avec Macron. Vous en avez déjà vu, qui ont construit des usines, comme ça. 10 000 emplois. C'est-à-dire que, du coup, il y a 10 000 personnes qui vont sortir du chômage. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de fantastique? C'est exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. C'est exceptionnel. Ça donne même la joie de vivre dans un tel pays. Ça donne même la joie d'acclamer les stars. Les stars africaines, là, en ce moment-là, au moment où nous parlons, là, ils sont en France, là, en train de tout faire, se battre partout. Ils veulent arrêter le Front National, ce qu'ils appellent maintenant le RN. C'est la même chose. Le parti de Marine Le Pen. Ils veulent arrêter ça. C'est leur objectif. On les utilise pour ça. Non. Si Marine Le Pen arrive, elle va chasser les Noirs, elle va tuer les Noirs, elle va ceci, elle va cela. Mais ils sont tous pareils. Ce que Marine Le Pen va faire, là, c'est exactement ce que... Mais, comment vous l'appelez ? Atal ou toute la clique, là. Enfin. Mais, attendez. C'est Marine Le Pen qui a pris, qui a occupé les îles Épas de Madagascar. C'est Marine Le Pen qui a occupé la Mayotte. C'est Marine Le Pen qui est en train de refuser l'indépendance de la Calédonie. Qui est en train de déverser, remplacer les Calédoniens par les caldoches. C'est Marine Le Pen. Mais c'est bien ceux qui sont là. Et ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Les Chirac, les Mitterrand, ils sont tous passés par là. Même la gauche. Donc, eux, ils se concentrent sur ça. Les Noirs, les Stars, se concentrent sur des choses comme ça. Quand on ne sait pas faire la politique, eh bien, ils cherchent des postes de chef, de, comment on appelle ça, directeur ou coach de l'équipe de football, l'équipe nationale. Alors qu'ils ne sont pas experts en la matière. Ici, aux Etats-Unis, vous allez trouver peu, très peu de stars du basketball noires qui se reconvertissent dans la gestion des équipes de basketball. Non, ils vont faire le business ici. Les Jordan et autres là. Ils se sont lancés dans le business. Encore, je veux vous dire, que ici, les stars de basketball, pour la plupart, ils ont au moins une licence. Au moins 80% de ces stars que vous voyez là, ils ont au moins une licence ou une maîtrise. Le bachelor. C'est l'équivalent de la licence, la maîtrise, entre les deux. Parce qu'après le bachelor, vous faites directement le master. Et c'est deux ans. Donc le bachelor, c'est un peu comme la maîtrise. En Afrique, ils appellent ça, en Afrique, ils appellent ça bachelor 1. Et plutôt master 1, master 1. Bon, c'est n'importe quoi. Bref. On voit une star qui investit pour le développement du pays. Ce que Keïta vient de faire là, c'est pour le développement du pays. Pas pour la politique dans le pays. Vous avez les dirigeants, les enfants des dirigeants en Afrique. Tous, ils veulent seulement faire la politique. Alors que leurs parents ont échoué. Nos pays sont toujours sous-développés. Dans leurs mains. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Les pays sont toujours, mais la situation, même pas sous-développée, mais ils sont en train d'aggraver la situation. Mais les enfants veulent faire la même chose. Ou quand ils volent de l'argent, c'est pour venir acheter des maisons en Europe. Voilà l'exemple que nous donne Seydou Keïta. Il vient, il met en place une usine. Pendant que les autres sont en train d'investir pour les femmes, pour des belles maisons, pour des yachts. D'autres, les un peu plus sérieux, ils créent des fondations. Mais les fondations n'apportent pas de l'argent. Aucune fondation ne fait le business. D'ailleurs, elles ne payent même pas les taxes. Oui, quand tu as une fondation, tu ne payes pas les taxes. C'est ce qu'on appelle non-profit organization, ici aux Etats-Unis. Donc, ils préfèrent investir pour des fondations pour contourner les taxes. Et puis, employer deux, trois, même pas. Puisque c'est eux-mêmes qui font le travail avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Voilà les stars que nous, nous saluons au Mali. Maintenant, pourquoi il y a cette émancipation-là ? Parce que l'État a montré l'exemple. L'État lui-même montre l'exemple. Le gouvernement malien crée des entreprises, crée des emplois. Vous voyez, par exemple, les centrales solaires, les centrales nucléaires qui arrivent là. Mais c'est des emplois. Les usines de transformation de l'or malien sur place. Au Burkina Faso, vous avez des usines de transformation de la tomate et autres. Ça crée des emplois. Et ça, l'État est en train de montrer un exemple de la voie à suivre. C'est pour ça que vous voyez des choses comme ça. Vous allez au Burkina Faso, vous allez trouver aussi des hommes d'affaires qui sont en train de construire des usines. Des entreprises qui créent des emplois. C'est ça qui entraîne le développement. C'est pas faire la politique comme vous voyez là, en Afrique centrale. Nous, comme vous voyez au Congo là. Les généraux là, ils sont tous des milliardaires. Ils ne font pas la guerre. Ils sont des milliardaires. Ils n'ont jamais construit une seule entreprise au Congo. Comment voulez-vous vous développer comme ça ? Mais c'est normal, laissez les autres venir prendre. Oui, vous avez des opportunités que vous n'exploitez pas. D'autres gens vont venir prendre ça. Un pays qui est béni. C'est comme ça qu'on le sent. Le Mali, c'est un pays béni. Et quand le pays est béni là, les autorités sont bénies et la population est bénie. Vous voyez, c'est ça. Mais pourquoi on bénit ce pays ? Pourquoi on bénit les autorités ? Pourquoi on bénit la population ? Mais c'est par rapport à l'attitude des autorités. Quand les autorités travaillent pour le peuple, quand les autorités font la volonté du peuple, Dieu bénit ce pays là. Inévitablement. Ça dit que, là, si Dieu ne le fait pas, vous avez le droit de porter plainte contre lui. Je ne sais pas où, mais je vais dire, spirituellement, c'est inévitable. Parce que Dieu n'acceptera pas de venir se présenter devant un tribunal. spirituel, bien sûr. Donc, il doit faire son travail. Parce qu'il a toujours été fidèle à sa parole. Mais ça doit commencer par les autorités elles-mêmes. quand les autorités là ne font pas la volonté du peuple. La bénédiction vient par là lorsque les autorités font la volonté du peuple. C'est là que vous voyez la bénédiction maintenant arriver. On le voit au Mali, on le voit au Burkina, on le voit au Niger. Au Mali, là, il y a des hommes d'affaires qui prennent des millions qu'il donne à l'armée. Des millions. Et cet argent-là, ce n'est pas Assimi Gauta qui prend ça pour vous mettre dans ses poches. Non. Quand Assimi Gauta prend ça, il va acheter aussi des armes pour les militaires, les équipements pour les militaires. Donc, l'argent que, les dents que la population donne, c'est d'utiliser à bon escient. C'est comme ça que la bénédiction vient sur un État. Au Burkina Faso, c'est pareil. Vous avez des hommes d'affaires qui investissent. Mais, quand un traoré est arrivé, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter les premières armes? Mais c'est bien la population qui a donné. C'est bien des dents. Et puis, le contrôle sévère. Et je veux vous dire une chose, j'étais au Burkina Faso à plusieurs reprises. Avant que la situation ne soit catastrophique, mais c'était, vous arrivez à l'aéroport du Burkina Faso, personne ne peut vous demander un franc. Eh oui! Alors que, dans d'autres aéroports, je ne vais pas citer les noms, dans d'autres aéroports où je suis passé, dès que vous arrivez là, mais on vous plie. « Oh, vous venez? » « Mais Obama ne m'a pas envoyé un cadeau. » « Moi, je connais Obama. » « Oh non. » « Parce que je viens des Etats-Unis, donc Obama envoie un cadeau. » « Il est en train de vous demander de l'argent. » Quand on vous prend le passeport, il suffit de mettre un billet comme ça, au milieu. Le passeport sort avec tout ce qu'il y avait, tout ce que vous voulez. Vous allez dans une administration dans certains pays, en Afrique centrale. Si tu ne donnes, sors pas de l'argent, pour corrompre les gens, tu n'auras jamais la pièce que tu veux. Même dans une mairie, partout. Ils vont tout faire pour contourner, contourner, contourner. Donc, les gens qui connaissent se disent « à grand, donne de l'argent. » Sors quelque chose. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse être béni? Mais l'exemple doit être montré par les autorités d'abord. Être honnête. Être honnête avec son peuple. Avec l'argent de votre peuple. C'est ça qui entraîne la bénédiction d'un État. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, bas, colère, veille. Ya, malheu. Encore une fois de plus, bien aimé, frases et soeurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Bravo, M. Seïdou Keïta, bravo le gouvernement malien, bravo le gouvernement burkinabé, bravo le gouvernement du Niger. Nous sommes de cœur avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.